Olympiques, les premiers de la délégation française aux Jeux de Paris grâce à cette victoire. Hier, face au Fidji, double tenant du titre 28 à 7 dans un Stade de France bouillant. Axel May, on peut le dire, cette première médaille d'or, on la doit à Antoine Dupont. Oui, il y a lui et les autres. Quand il est sur le terrain, les Bleus se transforment en machines à gagner. A Rio, en 2016, pour l'apparition du rugby à 7 au JO, la France avait fini 7e. A Tokyo, en 2021, elle n'était même pas qualifiée. A Paris, avec Antoine Dupont, la France a décroché le Graal Olympique. La finale d'hier fut un condensé de tout ce qu'il apporte. Alors qu'il y avait 7 partout, Super Dupont est entré en jeu pour le plus grand malheur des Fidjiens puisqu'il a offert une passe décisive et a inscrit deux essais scellant le sort du match. En demi-finale, ce fut pareil. Face à l'Afrique du Sud, son entrée a renversé la rencontre. Quand ils sont interrogés, ses coéquipiers parlent tous d'un joueur d'exception. L'intéressé, lui, remercie cette famille en or qu'il a accueillie le temps d'une saison. Hier soir, ils sont tous allés partager avec le public leur titre au Club France. Antoine Dupont va maintenant quitter ses camarades du 7 pour prendre des vacances bien méritées avant de rejoindre son club de Toulouse et surtout de retrouver ses camarades de l'équipe de France à 15. Merci Axel Mellafrance.